Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une paire de bottes de la marque Infantry. C'est parti ! Il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo sur les bottes Loa. C'est une paire de bottes qui coûtent quand même plus de 150 euros. Et c'est pas tout le monde qui a d'une part et les moyens et peut-être l'utilité d'une paire de bottes à 150 euros. L'airsoft reste un loisir mais un loisir qui n'a pas forcément besoin de vous pomper le compte en banque. Ça j'en sais quelque chose. Donc on peut trouver des bottes moins chères qui seront peut-être pas du même niveau de fabrication mais qui seront bien suffisantes pour aller tous les dimanches sur le terrain ou une fois ou deux fois par mois sur le terrain. Je remercie donc Alex de la boutique Troc Airsoft de m'avoir prêté cette paire de bottes Infantry. On parlait du prix d'Eloa c'est aux alentours de 150-160 euros. Ces bottes-ci seront à 59 euros. Donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas sur le même budget. Alors est-ce que ça vaut le coup ? Eh bien j'ai envie de vous dire c'est pas forcément le prix qui fait la qualité du produit. Même si dans certains domaines effectivement la qualité se paye. Ici on va avoir une botte d'entrée de gamme fabriquée en croûte de cuir et en cordura. La semelle est équipée de crampons. Elles sont assez souples donc je pense que au niveau de l'adhérence sur le terrain ça peut être pas mal. Je les ai utilisés dimanche dernier sur un parcours de tir. Alors en début de journée c'était un petit peu bizarre comme sensation parce que les bottes étaient neuves. Mais au bout de 2-3 heures la chaussure et mon pied avaient fusionné on va dire. Et c'était relativement confortable. Vous avez des petites finitions ici sympas au niveau du cuir. L'arrière ici est en caoutchouc. On peut voir la marque Infantry. Ici également une languette en caoutchouc. Ce qui est sympa et ce que j'aime bien moi sur ces bottes et ce que j'aime bien sur les bottes en général c'est lorsque vous avez un zip latéral. Ça va vous permettre de faire votre lassage une fois pour toutes et quand vous allez sur le terrain vous perdez pas de temps. Vous avez besoin d'enlever vos bottes, et bien un petit coup de zip et c'est enlevé. Bon après un des désavantages c'est que si vous mettez le pied dans une flaque d'eau, à partir du moment où ça va passer le zip la plupart du temps l'eau va rentrer dans votre botte ce qui est pas très agréable. Vous avez également une protection ici en cuir qui va permettre au zip d'être isolé de votre cheville. Donc là une grosse languette en cordura avec un petit patch en cuir et en caoutchouc. Toujours la marque The Best Boots for Tactical. Ouais ! Pas trop tactical quand même je pense. Les œillets sont en plastique ce qui peut être un problème au fil du temps si vous faites souvent votre lassage. Après si vous utilisez le zip je pense qu'il n'y a pas trop de raison que les œillets cassent parce que d'une part ils sont relativement épais. Si vous ne faites pas sans arrêt des mouvements de serrage et de desserrage avec votre lacet, bon a priori ça ne va pas scier les œillets. Par contre voilà c'est le lassage d'origine. Je vous conseille de défaire les lacets et de refaire votre lassage dès que vous achetez les bottes parce que franchement c'est pas optimal. Vous faites un petit lassage comme en dos là-dessus. Comme ça vous tirez sur vos lacets, ça vous serre le pied. Vous faites des nœuds, vous faites ce que vous voulez parce que les lacets sont relativement grands. Vous voyez la longueur de lacets qu'on va avoir. Donc parfois il faudra faire plusieurs fois le tour de votre cheville ou faire une boule ou ce que vous voulez avec vos lacets ou les mettre à l'intérieur de la botte. Étant donné que si vous faites plusieurs tours autour de votre cheville, après pour enlever la botte c'est bien pratique d'avoir un zip. Mais si vous avez votre lacet qui fait le tour de votre cheville, et bien ça ne sert plus à rien. A l'intérieur de la botte, il y a un espèce de tissu brillant là. C'est du tissu Coolmax en fait. C'est la marque Lycra qui fait ça. Et qui va permettre ce tissu Coolmax d'éloigner l'humidité de votre pied et puis d'assurer le confort un petit peu et de ne pas avoir les pieds humides tout le temps. Alors qu'est-ce qu'il y a comme semelle là dedans ? C'est du basique, c'est très fin. C'est vraiment pour dire que vous n'avez pas le pied au contact directement de la semelle. Voilà. Bon sur l'éloa on avait vu que c'était pas non plus le point fort la semelle interne. Moi je vous conseille toujours d'aller dans votre décathlon ou votre grande surface préférée. Et puis de prendre une petite paire de semelles de sport type kiwi ou autre. ça vous donnera un petit peu plus d'amorti et parfois il y a aussi des systèmes qui vont retenir la sueur. Ça évite que vos bottes puent le cadavre. Alors la semelle est collée. Bah écoutez... Et ici autant le cuir va être assez mou. Quand on arrive là on voit qu'il y a un petit renfort. Alors elles ne sont pas coquées comme pouvaient l'être par exemple les Converse. Mais ça évitera à la partie avant de la botte de s'écraser. Ici à l'avant le renfort remonte un petit peu. Donc si vous shootez dans un caillou ou quoi que ce soit vous n'allez pas vous fracasser les orteils. C'est plutôt pas mal. Le petit truc rigolo c'est sur l'étiquette. Donc made in USA qui devient en français fabriqué en Chine. Bon écoutez je ne pensais pas qu'on en était encore arrivé là. Mais pourquoi pas. Et ici vous avez le petit truc Cordura. Et puisqu'on est sur l'étiquette vous voyez moi j'ai pris du 42. Je suis censé chausser du 42. Les bottes ne sont pas trop grandes pour moi. Elles ne sont pas trop petites non plus. Donc ça a l'air de tailler à peu près correctement. Là je vous dis 42 avec une bonne paire de chaussettes de marche. Ca passe nickel. Comme ce sont des chaussures de près. Je ne vais pas vous faire une vidéo rétex dans 6 mois. Pour vous dire bah écoutez est-ce qu'elles ont nul choc. Est-ce qu'elles se nettoient bien. Est-ce que la semelle s'est décollée. Parce que bah il faut que je rende ces bottes à Alexandre. Pour un peu moins de 60 euros. Vous prenez pas trop de risques à acheter une paire de bottes infantry. Elles existent aussi en noir. Vous aurez une paire de bottes montantes qui va vous protéger la cheville. Alors on ne dira jamais assez. Il faut serrer ces lacets. Parce que si votre cheville balote dans votre bottes. Ca ne sert trop à rien d'avoir des bottes montantes. Je n'ai pas testé l'adhérence sur le mouillé. Donc je ne peux pas vous dire si c'est des patinettes. N'hésitez pas si vous avez acheté ces bottes. Si vous les utilisez. Et bien commentez la vidéo. Faites nous part de vos expériences. C'est toujours intéressant pour tout le monde. Et je fais un petit aparté avant de terminer cette vidéo. Qui n'a rien à voir avec les bottes. Parfois on va avoir des joueurs. Surtout des débutants. Qui vont vouloir tout de suite acheter du matos relativement cher. Et parfois on se rend compte que c'est pas forcément. Pour avoir de la meilleure qualité. Mais parce qu'ils ont peur de se taper la honte sur le terrain. Lorsqu'ils arrivent. Et qu'ils rencontrent des joueurs un petit peu plus anciens. Et bien j'ai envie de dire. L'airsoft c'est un petit peu comme McDo. Venez comme vous êtes. J'en ai déjà parlé ça dans une vidéo fac. Mais pour moi en tout cas. La valeur d'un joueur. Et le fair play. Et la sympathie d'un joueur. Et bien elle n'est pas induite. Par la somme qu'il porte sur lui. J'ai rencontré des joueurs. Qui avaient 3000 euros d'équipement sur eux. Et qui étaient des vrais connards. Alors que j'en ai rencontré d'autres. Qui jouaient en jogging. Avec une réplique à 150 euros. Et avec qui franchement. Il y avait un vrai jeu d'équipe. Une vraie cohésion. Et puis de la sympathie et du fair play. Donc ne vous laissez pas influencer. Alors c'est vrai que nous souvent. On va présenter du matos. Des répliques à plusieurs centaines d'euros. Du matos haut de gamme. Que ce soit l'OAS. Que ce soit peut-être des fois. Des répliques Systema. VFC. Ou que sais-je. Mais ne vous sentez surtout pas. Rabaissé. Si vous n'avez pas les moyens. De vous acheter. Une super réplique. Ou une super tenue. Franchement. Ça vient avec le temps. Si c'est une passion. Les passions en général. Ça reste. Donc au fil du temps. On a le temps d'économiser. Et puis de se faire un petit peu plus plaisir. Voilà. On a tous des vies différentes. La priorité. C'est quand même. De manger. De s'occuper de sa famille. De s'occuper de son logement. Donc un loisir. C'est secondaire. Ça doit pas être la source principale de dépenses. C'est la même chose. Sur les consommables. Si vous n'avez pas les moyens. D'acheter. Des grenades. Pyrotechniques. Je ne sais pas. Type. Enolagué par exemple. Ou des fumigènes. Et bien ne les achetez pas. C'est pas des accessoires. Qui sont essentiels en jeu. Et si. Vous utilisez. Par exemple. Des tutos. Sur internet. Parce qu'il y a toujours des gens. Qui. Qui s'amusent. Avec des produits chimiques. A vous montrer. Comment faire. Un fumigène. Ou un objet explosif. C'est très intelligent. Et bien surtout. Ne suivez pas leur exemple. On se passe très très bien. D'accessoires pyrotechniques. Sur les terrains. N'allez pas vous faire. Sauter la tronche. Comme ces pauvres jeunes. Qui se sont tués. Malheureusement. Il y a quelques semaines. Juste. Parce que. Et bien. Vous n'avez pas les moyens. De vous acheter. Un fumigène à 5 euros. Si vous n'avez pas les moyens. Vous n'achetez pas. Voilà. Sur ce. Je vous remercie. D'avoir suivi cette vidéo. Jusqu'au bout. Je sais que vous n'êtes pas nombreux. A suivre les vidéos. Mais c'est pas très grave. Prenez du plaisir sur le terrain. Moi je vous dis. A bientôt. Dans l'ordre du dingo. Bise bise. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501